Donc le thème prévu pour ce matin, c'est « Va ». Enfin, « Va », c'est aussi, d'un autre point de vue, « Viens ». C'est un appel. Quand le Seigneur dit à Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, « Va, quitte ton pays et va à l'endroit que je t'indiquerai », il ne le dit pas à l'avance, mais du point de vue du Seigneur, c'est « Viens ». « Va, viens ». Et donc le thème que nous voulons aborder sous ce titre-là, c'est notre vie comme réponse à un appel. Réponse à un appel qui vient de plus loin que nous, qui vient d'en dehors de nous. Et toute vie humaine, je commence seulement, je l'aborde sur un plan simplement humain, toute vie humaine est un appel. L'appel fondamental que nous avons tous reçu, c'est l'appel à exister. On y pense rarement. On considère que ça va de soi, qu'on existe. Et on juge spontanément que le monde serait bien déficient si nous ne l'existions pas. Mais c'est une merveille que « exister ». Je pense que c'est Claire d'Assise qui disait « Merci Seigneur de m'avoir créé, de m'avoir fait exister ». Et c'est déjà une première invitation, même dans les moments éprouvants, difficiles de votre vie éventuellement, « Ne maudissez jamais votre existence. » Ne dites jamais « C'eût été beaucoup mieux si je n'avais pas existé ». Vous avez appris, donc je suis un petit peu philosophe sur les bords. Et dans toute l'histoire de la philosophie, il y a surtout un grand esprit, suivi après par d'autres, mais en petit nombre, qui était attentif au miracle de l'existence comme tel, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin disait, je cite son langage, « Exister, être, c'est l'acte de tous les actes ». Nous sommes en train de poser une série d'actes actuellement, de nature très différente. Par exemple, vous pesez sur votre chaise 50, 60, 70, 80, 90 kilos. C'est un acte que vous posez, de peser. Mais vous êtes aussi en train de digérer encore votre petit déjeuner. Vous êtes en train de respirer. Un acte que nous posons continuellement. Vous cliez les yeux toutes les 3-4 secondes. Vous m'écoutez. Vous réfléchissez peut-être tout en écoutant. C'est la meilleure des hypothèses. Vous posez une série d'actes. Mais l'acte de tous les actes, qui est au cœur de tous les autres actes, c'est exister. C'est être plutôt que de ne pas être. Nous avons été appelés à l'existence. Et une bonne partie de la réflexion philosophique, c'est se demander qu'est-ce qui nous a appelés à l'existence. Qu'est-ce qui nous fait exister en cet instant même. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Nous avons reçu un autre appel au moment de notre naissance. Déjà un petit peu dans le sein maternel. Un enfant dans le sein maternel perçoit déjà une série de choses. Il est interpellé par cette lumière tamisée qui passe à travers le ventre de sa mère. Il entend aussi des sons. Il entend parler. Il entend la musique douce ou violente dont sa mère l'environne. il y a déjà un appel qui lui vient d'un monde extérieur, surtout quand il grandit dans le sein maternel. Mais à la naissance, nous avons fait une expérience formidable, fondamentale pour toute notre vie et à la base d'une bonne partie de la réflexion philosophique. nous avons rencontré, si tout allait bien, nous avons rencontré un visage. Le visage de notre mère, un petit peu après sans doute aussi de notre père, si nous sommes nés dans de bonnes conditions. On a rencontré ce qui allait devenir pour nous plus tard, on allait pouvoir le nommer, un toi, un tu. C'est un appel. Nous ne sommes devenus ce que nous sommes que parce que nous avons été appelés, viens, va, appelés par d'autres qui nous précédaient. Si nous avions été livrés sans plus à nous-mêmes, on aurait survécu quelques heures incapables de nous alimenter par nous-mêmes, sans protection aucune contre l'environnement. Les animaux, c'est frappant, tous les animaux, les quadrupèdes en tout cas, ont un peu l'âge. Les tortues ont aussi une belle carapace. Enfin, ils ont un peu l'âge. Ils sont protégés de la pluie, du froid, naturellement, nous pas. Chez les hommes un peu velus, il reste quelque chose de cette protection animale. Chez les femmes, en aucune manière, en raison de leur élégance et de leur perfection. Mais nous n'avons pu nous déployer que parce qu'il y avait quelqu'un avant nous. Et toutes les mamans, même s'elles n'ont pas fait d'études de psychologie, et peut-être surtout s'elles ne l'ont pas fait, savent qu'elles doivent parler à leur enfant avant même qu'il ait découvert le sens du langage. Une maman, quand on lui met son enfant dans les bras, aussitôt lui parle, alors que l'enfant ne comprend rien, ni du français, ni du turc, ni du chinois, ni du coréen. il ne comprend rien au début. Mais ce n'est pas ce qu'on lui parle, il est appelé. Viens, viens dans l'univers du langage. Et il y a un moment, un déclic qui se fait à un moment chez un enfant quand il comprend qu'en produisant certains sons, les gens communiquent. C'est un grand événement de la vie d'un enfant quand il comprend le langage. Et encore un plus grand événement quand il comprend pour la première fois qu'il y a un petit mot très court en français, je, pour se désigner soi-même. Au début, paraît-il, je ne m'en souviens pas, mais au début, les enfants parlent d'eux-mêmes comme ils entendent les adultes parler d'eux. Ils ont entendu André a soif, André a froid. Et au début, un enfant dit André, banane. Il faut un certain temps pour qu'il puisse comprendre que je, ça sert pour tout le monde pour se désigner soi-même. Mais c'est une découverte à laquelle on était appelé. Nous n'avons pas inventé le langage, nous n'avons pas choisi d'exister, nous n'avons pas choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi notre sexe, quoi qu'en dise la théorie du genre. Nous n'avons pas choisi notre sexe, nous n'avons pas choisi la langue dans laquelle nous grandissons. On a, au départ, choisi à peu près rien dans l'existence. Mais grâce à une personne qui nous précède, à des personnes qui nous précèdent, on devient soi-même. Mais c'est un appel. Nous répondons par là à un appel qui nous vient de ceux qui nous ont parlé. Il n'y a pas de « je » sans « tu ». Martin Buber, un juif allemand, a écrit un beau livre là-dessus, « Le je » et le « tu ». « Ich und du » « Le » Il n'y a pas de « je » sans un « tu » qui nous a tutoyés, qui nous a parlé. L'existence humaine est une réponse à un appel. L'appel à l'existence, l'appel que nous adresse autrui, l'appel au langage et ça se prolonge ensuite dans la famille plus large que l'univers familial strict, étroit. L'école va être un appel. Du moins qu'en éducation est bonne, éducation. Voilà un très beau mot qui vient du latin « educare », mais « educare » vient lui-même du latin « educere », faire sortir. En français, il n'y a pas de verbe correspondant. On a « conduire », on a « produire », on a « reproduire », mais on n'a pas « éduire ». Éduire, faire sortir de quelqu'un ses potentialités. C'est l'éducation. L'école est une interpellation qui nous aide en quelques années à acquérir une bonne partie de la culture humaine accumulée au cours de siècles. Quand ça se passe bien, quand on est dans une bonne école, c'est une occasion de déploiement. Jamais on ne pourrait par soi seul apprendre aussi rapidement les mathématiques, la chimie, la physique, les langues étrangères, l'histoire, la sociologie, la biologie. On a un concentré qui nous est offert et nous sommes introduits par un appel dans cet univers passionnant quand on a un peu d'intérêt pour les choses de l'esprit. La société nous interpelle. Vous êtes né pour la plupart ici en France. Vous êtes forcément, du fait même que vous avez cette nationalité, vous êtes happé, aspiré dans cette grande aventure qui est l'aventure de la Gaule et puis l'aventure de la France. L'univers physique que nous avons appris à découvrir déjà, enfant, l'univers physique est une formidable interpellation. Pourquoi donc y a-t-il quelque chose et non pas rien ? Il y a beaucoup de gens qui peut-être considèrent comme allant de soi que l'univers existe et que nous soyons sur cette petite planète très moyenne au point de vue grandeur. À côté de Jupiter, on est vraiment mal lotis, mais sympathiques parce que la vie peut s'y déployer et tout cela est là avant nous. on n'a pas remué le bout du doigt pour que l'univers existe et par sa présence même, par son existence, il nous pose une question, il nous fait réfléchir. De toute nécessité, il y a quelque chose qui a toujours existé parce que ex nihilo nihilfit. à partir de rien, rien ne se produit et du simple fait qu'il y a quelque chose manifestement puisque vous êtes là, je suis là, bon, le micro est là, le livret ici est là, ma montre est là, puisque quelque chose existe, il est certain que quelque chose a toujours existé sinon il n'y aurait jamais rien eu et nous ne serions pas là et nous n'aurions pas à nous en plaindre. Mais cet univers, d'où vient-il ? Si nous disons que pour faire bref l'atome primitif dont a parlé mon compatriote Georges Lemaitre en premier, un petit peu avant Hubble, si on dit que l'atome primitif est à l'origine physique de cet univers, on dit une chose qui est vraie. Mais comment se fait-il que l'atome primitif existait ? Et puis d'où lui venait l'information qu'il contenait déjà en lui et qui a permis qu'en se déployant, en explosant, le fameux Big Bang, il produise finalement tout ce cosmos et à l'intérieur du cosmos la vie. le monde nous interroge, il nous force à la réflexion. D'où ça vient-il ? Qu'est-ce qui... que me veut cet univers ? Quelle est ma place dans l'univers ? Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre ? Puis une autre découverte qui vient quand nous avons déjà un certain âge, mais ça vient vite quand même, c'est le phénomène de la conscience. Formidable interpellation. Même tout petit, un enfant, mais il est quand même formé à cela par ses parents, par les interdits ou les approbations parentales, ne fait pas ça. Ça, tu ne peux pas faire. C'est interdit. C'est dangereux. Fais cela. Lise cela. Apprends cela. Mais nous avons reçu une masse d'interpellations dans notre éducation familiale, enfin, si tout se passait bien. Mais se développe aussi en nous ce qu'on appelle la conscience au sens moral du terme. Et c'est un phénomène curieux. Il y a comme une petite voix en nous qui nous dit ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Tricher, ce n'est pas bien. Blesser quelqu'un, ce n'est pas bien. Au contraire, poser un regard bienveillant sur quelqu'un, ça, c'est positif. Nous avons cette voix en nous qui nous parle et qui nous juge aussi, qui nous approuve ou nous condamne. et elle s'impose à nous, cette voix, mais elle s'impose de l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas simplement un ordre. Dans l'éducation, on commence par donner des ordres à un enfant, mais si on éduque bien, on cherche, dès que c'est possible, à faire comprendre à l'enfant pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est mal. donc c'est une voix paradoxale en nous. Elle est en nous et pourtant, elle s'impose à nous. Elle s'impose, mais du dedans de nous-mêmes. C'est un phénomène curieux. Vous connaissez tous certainement le célèbre philosophe allemand Emmanuel Kant qui, dans sa critique de la raison pratique, si j'ai pour souvenir, dit deux choses. « Suscitons-nous une admiration sans cesse croissante au fur et à mesure que la réflexion s'y applique, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Ça situe l'homme dans une réalité qu'il dépasse et qu'il interpelle. Le ciel étoilé au-dessus de moi. Quand vous avez le bonheur d'être dans une région comme celle où je vis actuellement, où on peut voir les étoiles et même la voie lactée que je n'avais plus vue depuis des décennies. Mais quand je suis au lot, je peux voir la voie lactée et où on voit ce fourmillement d'étoiles de notre galaxie. Enfin, les étoiles que nous voyons sont celles qui sont les plus proches à l'intérieur de la galaxie, de la nébuleuse qui est la nôtre qui comporte environ à quelques dizaines près, 100 milliards d'étoiles et il y a 100 milliards de galaxies semblables et nous sommes là interpellés par « Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? » « Quelle est ta place dans cet univers ? » « La loi morale en moi ? » Eh bien, disait Kant, ça suscite chez nous une admiration croissante, sans cesse croissante, euphorie à mesure que la réflexion s'y applique. mais il y a une interpellation suprême qui nous vient quand nous nous posons la question de Dieu. Quand nous nous demandons « Mais ce qui existe nécessairement de toute éternité, car sinon il n'y aurait jamais rien eu, s'il n'existe et point quelque chose, qu'est-ce que ça peut être ? » Atome primitif, mais pour qu'un diable existe-t-il, lui ? Et comment se fait-il qu'il contienne déjà de l'information ? C'est difficile de penser une information sans informateur. De l'intelligible sans une intelligence. Et c'est pourquoi c'est très intelligent et très sage de penser que ce qui existe de toute éternité, c'est une intelligence. et une volonté. Sinon, comment penser de l'intelligible qui existe comme ça en soi sans aucune intelligence ? En tout cas, dans notre expérience, jamais nous ne raisonnons d'une autre manière. Jamais je ne vais me dire « Ce micro, il existe tel qu'il est simplement par lui-même. » Non. Il contient l'information, mais c'est parce que quelqu'un a mis dans ce matériel cette information. Ce livret, je ne vais jamais penser qu'il existe par lui-même. S'il a de l'information, c'est parce qu'on l'y a mise. saint Thomas d'Aquin, je reviens à lui, comme je vous l'avais promis, dans sa Somme contre les gentils, qu'il a rédigée pour aider les missionnaires qui iraient en contact avec le monde musulman. mais il fallait des missionnaires quand même solides sur le plan intellectuel. Il fallait des musulmans très réceptifs pour pouvoir être contactés sur le part de cette Somme théologique, la Somme contre les gentils, contre les païens. Gentils, ça veut dire les païens, au sens où la Bible parle des nations. Et il était napolitain, mais napolitain d'un côté, mais normand de l'autre, mais plus normand que napolitain. Il était très calme, très placide, silencieux, employant très peu les superlatifs, alors qu'un napolitain excelle en superlatifs, comme les Marseillais. Mais quand il relie, dans sa Somme théologique, quand il relie la rencontre de Moïse avec le Seigneur dans le livre de l'Exode, là, il exilute. En effet, quand Moïse reçoit du Seigneur la mission d'aller trouver le peuple pour le libérer d'Égypte, Moïse demande très légitimement « Oui, mais je vais être envoyé par toi, mais ils vont me demander ton nom. » Et le Seigneur dit « Dis-leur que je suis, t'envoie vers eux, celui qui est. » C'est ce que vous avez là. « Ho », au-dessus, vous avez « ho », l'article « le » en grec, puis vous avez un « oméga » à gauche et un « n », un « n » en grec, « n » « ho » littéralement « l'étant » avec un « t » pas un « g » « celui qui est ». Celui qui est, c'est le nom de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai célébré les mérites de l'acte d'être. Nous sommes en train d'exister. Ce triomphe sur le néant, cette exultation d'être plutôt que de ne pas être, cette joie d'exister, eh bien, Dieu, son nom, c'est celui qui est absolument parlant. Tu diras « je suis » m'envoie vers vous, celui qui est. D'où la définition que donnait Thomas d'Aquin de Dieu. Dieu, c'est cet acte d'être que nous posons tous, ou plutôt qui se pose en nous à l'état pur, infiniment existant. Et on devine que Thomas d'Aquin aurait été très heureux si le Seigneur s'était défini dans ces termes à lui. Je suis l'acte d'être subsistant. Enfin, il ne faut pas trop demander au bon Dieu. Je suis celui qui est. Nous sommes, mais nous, nous sommes toujours limités, que voulez-vous, nous sommes des êtres humains, mais on n'est pas des anges. On n'est pas des éléphants. On n'est pas des tulipes. Nous sommes limités. Nous ne sommes que cela. Nous ne sommes que, simplement, des êtres humains, mais quand même bien branchés sur cette beauté de l'existence. eh bien, nous sommes appelés à l'existence par celui qui est. Et dans plusieurs passages de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, mais aussi ce récit qu'on a entendu dimanche, dimanche dernier, la tempête apaisée. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur quand ils prennent Jésus pour un fantôme qui marche sur les eaux. Mais c'est moi, en grec, ça se dit je suis, ego, ami. Pour dire c'est moi, en grec, on dit je suis. Alors, on sent qu'il y a un petit jeu de mots. Et dans l'Évangile de Jean, Jésus se désigne lui-même comme ro-on, je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'aurez pas la vie. Je suis. Nous, nous sommes, nous existons, nous sommes, c'est une merveille, être, mais limité, tandis que Dieu, comme disait Thomas d'Aquin, c'est un océan personnel d'être, la plénitude de l'être. Eh bien, nous avons été appelés à l'existence par celui qui est absolument parlant. Et la création, ce n'est pas seulement une chicnode initiale, comme disait Descartes, ce n'est pas seulement un élan donné au début, mais en cet instant même, nous sommes posés dans l'existence, appelés à exister. Un peu comme si vous aviez des appareils électriques, des lampes qui nous éclairent, si vous retirez l'affiche, plus de courant, plus de lumière. Eh bien, si nous sommes là maintenant, c'est parce qu'il y a un flux, un courant d'être, pas d'air, un courant d'être, un flux d'être qui nous fait exister, qui nous appelle à exister. Alors Jésus s'est présenté comme celui qui est, je suis, et là, c'est la dernière interpellation dont je voudrais vous parler, et qui va faire de votre vie, qui déjà, sur un plan simplement humain, est un appel à l'existence, un appel venant de ceux qui nous ont permis de nous développer, qui nous ont éduqué, mais il y a un appel unique qui, comme chrétien, vous est adressé par la personne de Christ, dans son caractère absolument unique. Ce qui a frappé les foules, Marc note ça très bien au début de son évangile, il note comment les foules étaient suspendues à ses lèvres parce qu'il leur parlait avec autorité et non pas comme leur scribe. Les scribes commentaient des textes, décortiquaient des textes. Jésus parlait avec une autorité qui coulait de source. Il parle avec autorité. Il commande aux démons et ils lui obéissent. Marc était très sensible à cela. Il note comment quand Jésus passait à proximité de personnes infestées par Satan d'une manière ou d'une autre, ces personnes se mettaient à hurler ou bien plutôt quelqu'un d'autre en ces personnes hurlait. Nous savons qui tu es, Jésus Nazareth, tu es le Saint de Dieu ou tu es le Fils de Dieu et tu es venu pour nous perdre. Ils sont très lucides, très perspicaces, ils savent à qui ils ont affaire. Beaucoup mieux, beaucoup mieux que les disciples eux-mêmes, en tout cas au début. Effectivement, cet homme n'est présent dans les évangiles. Jésus parle et agit d'une manière qui le met au rang de Dieu, qui fait de lui comme son père Rohon, celui qui est. La manière dont Jésus se met au rang de Dieu par sa prétention à une intimité absolument unique avec Dieu, son père. Nul ne connaît le Fils sinon le Père. Nul ne me connaît sinon Dieu. Nous pourrions dire cela à la rigueur dans un sens restreint. Il n'y a personne qui nous connaît parfaitement sinon Dieu. Même nous-mêmes, on ne se connaît pas très, très bien. Et autrui, sans doute, peut-être encore moins. ou parfois plus, oui. Mais Dieu nous connaît à fond. Nul ne connaît le Fils sinon le Père. Et nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous avez ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean du style « Qui me voit, voit le Père ». Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Qui me voit, voit Dieu. C'est le « Je » de Jésus, le « Je » qui le met au-dessus de tous. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Les fondateurs de religion et les philosophes avant Jésus étaient plus modestes, si je puis dire. Ils proposaient une piste pour avoir une vie humaine réussie. Ils proposaient donner des conseils pour avoir une vie en plénitude. Ils proposaient un chemin pour découvrir la vérité. Jésus, je suis le chemin, la vérité. la vérité, la vie. Jean a noté à deux reprises dans son évangile au chapitre 5 et au chapitre 10. Au chapitre 5, quand il a guéri un infirme à la piscine de Bethesda, il a guéri un infirme le jour du sabbat. On lui reproche. Il y a sept jours dans la semaine, et pourquoi guéris-tu, travailles-tu le jour du sabbat ? Jésus répond, mais mon Père est toujours à l'œuvre. La création, ce n'est pas seulement au début, c'est maintenant. Mon Père est toujours à l'œuvre. Et donc, moi aussi, je travaille. Puisque Dieu le fait, mais moi, je le fais aussi. Il est sur le même plan. Et, j'en note, il voulait le lapider, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, Abba, littéralement, Papa, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et même chose au chapitre dixième de Jean, toi qui es un homme, tu te fais l'égal de Dieu. Jésus a d'ailleurs été condamné officiellement à mort pour blasphème en se mettant au rang de Dieu. Par des paroles, par des gestes comme le pardon des péchés, on vient lui présenter à travers une ouverture qu'on a pratiquée dans un toit fait de branchages et de terre, on dépose à ses pieds un paralytique à qui Jésus dit « tes péchés de son remis ». Le paralytique n'avait pas demandé ça. Lui, il venait pour être guéri de sa paralysie. Il le sera après. Mais Jésus commence par le guérir intérieurement. La réaction des auditeurs est excellente. Enfin, des docteurs de la loi. Mais c'est un blasphème. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et de fait, ou bien Jésus est un blasphémateur et le pire gourou qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, ou bien il est vraiment celui qu'il prétendait être. Rohon, celui qui est. Et alors, il peut parler de la sorte. Ce que Jésus demande pour lui et qui est dans un premier temps inacceptable, allez lire Matthieu, chapitre 10, que je ne connais plus les versets par cœur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite sans me préférer, me, le moi de Jésus, sans me préférer à son père, à sa mère, à son fils, à sa fille et à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. imaginez que vos accompagnateurs ici, pendant ce festival, vous disent vous ne pouvez pas participer à la session si vous ne nous préférez pas, nous, vos responsables, à votre père, à votre mère, pas encore beaucoup de fils et de filles, mais à votre propre vie. On dirait, il faut vite dénoncer ces gens-là. C'est une secte redoutable. Jésus demande cela. Il demande pour lui ce que Dieu seul peut demander, qu'on le préfère à tout. Il y a tant d'autres exemples qu'on pourrait citer. Je pense notamment à cette parabole la plus dramatique des paraboles dans l'Évangile, celle des vignerons homicides, où Jésus compare son peuple, Israël, à une vigne que le maître, le maître de la vigne, c'est le Dieu d'Israël, entouré de soins pour qu'elle porte beaucoup de fruits, et quand vient le temps de la vendange, il envoie des serviteurs pour recueillir une partie du fruit de la vigne, à part qu'il revient au patron de la vigne. et voyant ses serviteurs qui réclament une partie de la vendange, eh bien, les vignerons se révoltent et disent non, et on tue l'un, on blesse l'autre, on ridiculise un autre, on humilie encore un autre, et puis le maître envoie encore d'autres serviteurs par vagues successives, ils se font tous c'est conduire, envoyer et pas toujours dans les roses. Alors le maître se dit il me reste mon fils, mon bien-aimé. Je vais leur envoyer mon fils, ils respecteront mon fils. Au contraire, quand les vignerons nous vont arriver, ils se disent ah voilà l'héritier qui arrive, tuons-le et nous nous emparerons de l'héritage. Eh bien les auditeurs comprennent très bien où Jésus veut en venir. Les serviteurs qui étaient envoyés, c'était des prophètes qui parlaient au nom de Dieu, prophètes, mais Jésus, lui, il est le fils, il est l'intime du maître de la vigne. C'est une parabole dramatique qui se conclut par et bien que fera le maître de la vigne ? Il va enlever l'héritage, enlever la vigne aux vignerons qui n'ont pas fait leur devoir et il va la confier à d'autres qui lui feront porter du fruit. Et les autres ce sont les païens. C'est nous quoi qui avons été accueillis dans l'église en plus du petit reste d'Israël qui a cru en Jésus. mais nous sommes venus en second. Et aujourd'hui quand nous entendons cette parabole le Seigneur nous dit mais faites attention vous chrétiens et chrétiennes d'Occident portez pas l'Occident ne porte pas beaucoup de fruits actuellement sur le plan il en porte mais en comparaison avec d'autres pays il n'en porte pas tellement. et le Seigneur nous dit aussi faites attention si vous ne faites pas porter du fruit à l'héritage il sera confié à d'autres. Voilà une interpellation unique dont vous êtes au cours même de ce festival de cette rencontre vous êtes interpellé par celui qui exige tout du coeur humain comme on l'a entendu dans le texte qui a été lu tout à l'heure à l'Aude le jeune homme le jeune homme riche va vendre et bien distribuer tes biens aux pauvres et puis suis-moi tout le monde ne peut pas bien sûr vendre enfin vendre tous ses biens et donner aux pauvres ça dépend de la vocation particulière de chacun mais en tout cas le suivre et suivre Jésus c'est merveilleux c'est splendide il n'y a rien de plus beau mais ce n'est pas commode parce qu'il va il va te pomper pour ton bien pour ton bonheur pour ta béatitude car il va te submerger de sa joie mais dans un premier temps il te pompe il pompe tes énergies il pompe ton engagement mais c'est pour un plus grand bien donc Jésus est dangereux il est adorable il est adorable mais le fréquenter c'est courir un risque mais un très beau risque il débouche sur ce qu'il y a de plus beau et quelle que soit ta vocation que tu sois appelé au mariage que tu sois appelé à devenir prêtre que tu sois appelé à la vie consacrée il va te pomper il va te exiger va, viens réponse à un appel exigeant deuxième trait de celui qui nous interpelle et qui nous appelle et qui nous envoie et qui nous dit va et viens c'est que et c'est c'est tragique mais en même temps c'est infiniment précieux c'est que celui qui se disait l'intime du Père d'une manière absolument unique agonise et meurt dans un sentiment d'immense solitude le dégoût l'angoisse la tristesse à en mourir c'est la seule fois dans les évangiles que Jésus mendie un peu de réconfort auprès de ses disciples d'ordinaire c'est lui qui leur dit confiance n'ayez pas peur mais ici il demande aux onze Judas est occupé à autre chose mais il demande aux onze et surtout à trois Pierre, Jacques et Jean de le soutenir dans son combat et le combat en grec agonia l'agonie Blaise Pascal dans son mystère de Jésus a merveilleusement décrit Jésus dans l'ennui comme on disait au XVIIe siècle c'est à dire dans la peine profonde c'est la seule fois me semble-t-il dit Pascal que Jésus demande du réconfort aux siens Jésus a prié les hommes et il n'en a pas été exaucé et il conclut en disant et bien Jésus est en agonie et mystiquement spirituellement en agonie jusqu'à la fin des temps il ne faut pas dormir pendant ce temps-là car chaque fois qu'il vient auprès de ses disciples pour trouver un peu de réconfort ils sont en train de dormir alors Jésus à travers Pascal nous avertit je suis en agonie jusqu'à la fin du monde il ne faut pas dormir pendant ce temps-là donc il faut vivre éveillé et il faut être prêt à être à paix aspiré auprès du Seigneur Jésus meurt dans une grande solitude souligné surtout dans l'évangile de Matthieu et de Marc avec sur ses lèvres en araméen mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné un sentiment d'abandon de solitude comme si Dieu ne répondait comme si son père ne répondait plus à sa prière père s'il est possible que cette coupe amère passe loin de moi sans que je la boive cependant pas ce que je veux mais ce que toi tu veux mais ce contraste est infiniment précieux celui qui avec toute sa proximité humaine mais aussi son altitude divine je suis nous appelle il nous a rejoint et je dirais surtout il nous a dépassé dans la chute dans les abîmes de l'existence humaine que tous à un moment ou l'autre de la vie nous connaissons la solitude si ça ne vous est pas arrivé ça vous arrivera de se sentir seul abandonné trahi ils s'enfuirent tous dit Marc des disciples tous ça vous arrivera un jour ou l'autre de passer par une phase dépressive on en a marre on ne voit plus le sens de la vie ça peut être un simple burn out comme on dit en anglais en français moderne un état dépressif on peut passer par de graves maladies on peut être trahi par l'être qu'on aime on peut se sentir très seul dans l'existence on peut aussi vivre de profondes déchéances la déchéance de de sa vraie dignité humaine des gens qui sont abîmés par la pornographie par la prostitution par l'alcool par la drogue par l'exploitation l'homme et la femme peuvent descendre dans des abîmes très profonds et puis il y a celui de la mort de la fin de la vie humaine sur cette terre et de la mort de la chute dans l'abîme et bien celui qui nous appelle avec toute cette altitude vertigineuse et cette admirable proximité il est descendu plus bas que nous dans nos abîmes jusqu'à ressentir lui le fils bien-aimé son père comme loin de lui mais ce sera aussi parfois votre expérience vous vous demanderez parfois mais où est-il Dieu qu'est-ce qu'il fabrique là-haut quand nous sommes dans une grande détresse est-ce qu'il ne nous a pas oubliés puis la déchéance du péché le mal qui abîme nos vies c'est pas pour rien que Jésus meurt entre deux assassins au rang des pécheurs au rang des pécheurs comme dit Paul aux Corinthiens 2 Corinthiens 5 à 21 à connaître par cœur celui qui était sans péché le saint de Dieu comme disaient les démons et après les apôtres celui qui n'a pas connu le péché le saint de Dieu Dieu pour nous l'a fait sur la croix péché identifié au péché de l'humanité pour que nous pécheurs nous ayons part à la sainteté de Dieu pour que les pécheurs que nous sommes puissent devenir des saints le saint de Dieu a été fait péché pour nous sur la croix et enfin il y a cette autre chose unique chez celui qui nous appelle et que vous ne trouverez nulle part ailleurs déjà quelqu'un qui se met au rang de Dieu vous ne trouverez ça nulle part ailleurs ni Bouddha ni Mahomet ni Lao Tzu ni Confucius ni Socrate personne un Dieu humilié écrasé par la souffrance vous ne trouverez ça nulle part ailleurs le serviteur souffrant chapitre 53 d'Isaïe dont certains rabbins que je connaissais bien des gens avec qui j'ai un bon contact m'ont dit ce texte là nous évitons de le lire à la synagogue parce que il fait tellement penser à votre Jésus écrasé par la souffrance même pour eux c'est mystérieux de quoi de qui de qui parlait Isaïe et bien nous nous savons très bien de qui il parlait ce texte admirable qu'on lit le vendredi saint comme première lecture et le troisième trait de celui qui nous appelle qui nous dit viens et qui nous dit va c'est qu'il a traversé la mort par sa résurrection on n'a dit cela de personne il est le seul ressuscité de l'histoire avec Marie dans la gloire de son assomption c'est unique quelqu'un qui a traversé la mort et donc il nous dit viens moi je peux moi celui qui est mais qui aussi a été qui a visité les profondeurs infernales de la condition humaine moi je te prends par la main et passerais-tu le psaume 21 passerais-tu un ravin de ténèbres ne crains aucun mal mon bâton ma houlette sont là qui te consolent et il est le seul qui peut nous dire n'aie pas peur de la mort tu n'auras peur inévitablement un peu mais mets ta main dans la mienne et moi je te ferai franchir le mur de la mort personne d'autre que lui ne peut nous dire cela bien voilà celui qui nous appelle et qui nous dit viens et qui nous dit va et toute notre existence humaine mais aussi chrétienne va être une réponse à un appel à tout point de vue et spécialement sur le plan de votre vie de foi amén à tout point de vue